Qu'est-ce que le Maestro Mobile ? C'est un grand jeu sur la mobilité où on permet à des participants de tester un maximum de modes de transport disponibles à travers le jeu sur une grande carte où on doit rejoindre des points et utiliser un maximum de modes de transport. C'est vraiment un super team building, nous on a fait ça avec l'équipe du travail et ça renforce vraiment les liens et surtout on écoute tout le monde dans le jeu. Par exemple on n'avait pas pensé à prendre le train dans Bruxelles et une de nos collègues nous a dit mais on doit aller à Schumann, on est gare centrale, prenons le train, c'est le plus direct. La SNCB participe au jeu Maestro Mobile parce qu'il s'agit d'une manière ludique de tester les différentes solutions de mobilité, de pouvoir les combiner de façon efficace. Parmi ces solutions, le réseau de trains suburbains en région bruxelloise représente une réelle opportunité de déplacement avec ses 34 gares, ses 12 lignes S et avec un parcours très rapide entre les gares. J'utilisais surtout le métro tram avant mais effectivement je vois que c'est vraiment facile d'utiliser beaucoup d'alternatives au sein de Bruxelles et qu'on peut gagner pas mal de temps. Donc j'étais étonné de voir qu'on puisse faire autant de distance aussi rapidement. Moi je suis bruxelloise et donc j'avais déjà utilisé récemment des trains le réseau S. J'utilisais pas assez par le passé et la promotion que la SNCB a fait m'a permis de découvrir aussi ce nouveau réseau. Mais les collègues avec lesquels on était, deux n'avaient jamais pris le train dans Bruxelles donc on l'a vraiment découvert. J'utilise pas de tour à Bruxelles. J'utilise pas de tour à Bruxelles et je me souviens de tour à Bruxelles. Je pense que c'est le plus rapide de tour à Bruxelles et Luxembourg. Je trouve ça très facile. et c'est plus rapide de tour à Bruxelles. Les gens ont le regard qui change sur la mobilité. Ils sont très nombreux à voir les choses différemment. Du coup ils voient le paysage de la mobilité avec tout ce qui existe. Les voitures partagées, les vélos partagées. Donc ça change leur environnement et ils se disent, tiens pourquoi pas. Je peux changer. Je n'ai jamais utilisé Uber. On l'a utilisé. On se rend compte évidemment qu'en heure de pointe, la voiture n'est peut-être pas le meilleur mode de transport. Et qu'à côté de ça, on allait beaucoup plus vite à vélo, à pied ou justement en train. Avant, je prenais surtout la Stib. Mais là, on a utilisé Cambio, DriveNow, Zipcar, aussi les vélos. Et en fait, je vois qu'on peut se bouger dans la ville de manière beaucoup plus efficace. Et c'était vraiment sympa d'avoir accès à tous ces différents modes de transport. C'est une façon aussi de pouvoir découvrir les évolutions technologiques comme les différentes applications aujourd'hui qui voient le jour. Et la SNCB n'est pas uniquement un participant de ce jeu, mais également un partenaire puisqu'elle offre 8 abonnements mensuels afin de tester le train. Ils redécouvrent le transport en commun, ils redécouvrent le taxi. Et donc, petit à petit, ils peuvent évoluer vers d'autres mobilités plus innovantes comme les voitures partagées, les trottinettes, etc. C'est très rare. C'est très rare.